Bonjour et bienvenue à Duit Joseph Inspiration. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment réaliser cette fleur en origami. Pour cela il vous faudra du papier carré. Moi j'ai du papier à plier exprès, mais vous pouvez aussi simplement utiliser des feuilles de papier carré. C'est ce que j'ai fait ici pour la fleur orange. Ça marche à 100%. Celle-ci est réalisée à partir de papier à plier. Vous aurez besoin de 5 ou 6 feuilles selon le nombre de pétales que vous souhaitez. Il faut compter une feuille par pétale. Ici j'en ai utilisé 5 et ici 6. Je vais aussi vous montrer une variante. Ces fleurs sont super simples à plier et pour coller la fin, vous pouvez utiliser soit de la colle liquide, soit un tube de colle comme vous voulez. Comme je le disais c'est très simple et je vous montre maintenant comment procéder. Commencez par prendre une feuille et pliez-la dans la diagonale. En faisant se superposer les angles. Vous obtenez alors un triangle. Puis vous prenez les pointes et les pliez vers le haut. Des deux côtés. Pour obtenir de nouveau un carré. Voilà le résultat. On peut l'ouvrir ici derrière et derrière ici comme ça. Ensuite, prenez cette face-ci pour commencer. La face droite. Et venez poser ce côté-ci contre celui-ci. Le côté du bas. On fait la même chose de l'autre côté à gauche. Le côté du haut le long de celui du bas. Ensuite, prenez une de ces ailes. Poussez un peu. Voilà. Passez votre doigt dedans pour l'ouvrir. Et ensuite, vous appuyez pour obtenir un cerf-volant. On fait la même chose de l'autre côté. On ferme. On rouvre. On appuie. Voilà. Vous avez ici deux cerfs-volants sur les côtés et un ici au milieu. Puis prenez cette pointe. Ce triangle qui passe ici derrière. Et pliez-le vers le bas. Et ici, pliez-le aussi vers le bas. Puis, regardez par au-dessus. Tout ce qui dépasse. Tout ce qui est ici double. Puis, après la ligne centrale ici. Vous le pliez vers l'intérieur. Pour le superposer. La même chose de l'autre côté. Tout ce qui est à gauche de la ligne centrale. Vous le rabattez ici. Et voilà. C'est réduit maintenant de moitié. Puis, vous allez faire se rejoindre à les côtés comme ceci. Et vous obtenez le pétale de la fleur. Je prends maintenant la colle. et colle les côtés ensemble. Voilà. On appuie ici. Juste ici, il ne faut pas trop appuyer trop fort pour que ça ne se colle pas ensemble. Ils restent bien arrondis. Mais ici, on peut y aller. Voilà le résultat. Ici, j'ai besoin de 6 pétales. J'en ai déjà préparé 5. Et je vais maintenant les coller ensemble. Pour ce faire, j'utilise toujours un peu de colle à l'extérieur. Puis, colle le pétale suivant. En alternant les couleurs. Voilà. On le pose tout simplement. On maintient toujours un peu. En attendant que ça sèche. Puis, on passe au pétale suivant. Sous-titrage ST' 501 Puis, à nouveau, du rose. Toujours bien laisser sécher. Sous-titrage ST' 501 Puis, le dernier pétale. Et quand tout a bien séché, on peut les tourner un peu. Mais je vais attendre encore un peu avant de vous montrer comment on coller les deux derniers pétales. Voilà. Donc, là, c'est sec. Je n'ai plus qu'à mettre un peu de colle ici. Puis, à faire tourner les pétales les uns vers les autres. Voilà, pour que les deux derniers côtés puissent bien se coller ensemble. Et voilà le résultat en rose et poupre. Ici, on a aussi blanc et violet. Ici, orange. Je les trouve tous super mignonnes. On peut s'en servir pour différents usages. Par exemple, on peut les mettre dans un vase. Mais on peut aussi les laisser simplement posées. Elles sont aussi parfaites pour la décoration. Et vraiment belles pour le printemps. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie de voir plus de vidéos, de do it yourself, de recettes de pâtisserie, ou bien de tutos avec des Elastic Crazy Looms, passez voir notre chaîne. Vous y trouverez de nombreuses autres vidéos. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des idées, des souhaits ou des recommandations, écrivez-les dans les commentaires en dessous. Et si la vidéo vous a particulièrement plu, vous pouvez bien sûr la partager avec un ami. Et à bientôt avec do it yourself inspiration.